Le signe qui est en vis-à-vis verra l'autre sous l'angle de sa propre peur et non pas sous l'angle de sa réalisation dans la lumière. Donc la balance a horreur de la violence et le bélier a horreur de la compromission. Le taureau a horreur et une peur profonde de se laisser manipuler. Il voit le scorpion sous l'angle de l'ombre. Et donc il va en même temps être fasciné par le scorpion parce qu'on est à la fois fasciné dans une logique de fascination et de rejet pour l'ombre. Donc le taureau va dire « ce scorpion est un mystère ». Je suis fasciné par sa capacité de stratégie, à être dans l'invisible, à gérer les énergies psychiques, à être, je ne sais pas quoi, acupuncteur. L'acupuncture va relier l'axe taureau-scorpion. En fait, il va utiliser les énergies scorpion pour guérir le corps, taureau. Et le scorpion en face va dire « je veux à tout prix être détaché de la matière » et « je ne comprends pas que les gens soient enfermés dans ce qu'ils appellent la réalité » parce qu'ils voient bien au-delà. Il y a quelque part une incèse de détachement dans le scorpion. Autrement dit, une peur d'être attaché. Vous voyez comment on peut raisonner d'un signe à l'autre dans l'opposition. C'est-à-dire, c'est important de raisonner dans l'opposition parce que ça permet de comprendre comment intégrer son nombre dans une logique de développement intérieur. Le bélier devrait apprendre à reconnaître la valeur de la diplomatie de la balance et la balance devrait apprendre que l'harmonie naît du conflit. Alors, c'est-à-dire, c'est important de raisonner de l'être détaché de la force. Est-à-dire, c'est-à-dire que l'harmonie est en train d'avoir euros. Sous-à-dire, c'est-à-dire que l'harmonie est en train d'avoir heureux. Merci.